Bonjour à tous, merci d'être avec nous, heureuse de vous retrouver. Alors, je rencontre souvent des personnes en ville qui me disent de Saint-Denis, il faudrait que je me présente. Eh bien, je me présente, Corinne Deflore, je suis née au Chaudron, chez ma grand-mère, l'Épinay, et je suis née aussi d'une grand-mère qui s'appelle Amélie Ramassami, d'Omangio. Elle, c'est une femme qui est partie en Italie récupérer l'arc Saint-Michel. Elle est née sur 50 hectares, je vous dis, une grande femme. Elle a fait beaucoup pour les gens. Si vous voyez Saint-Espédie, vous écoutez la Vierge Noire, là, eh bien, ça, c'est ma grand-mère. C'est Ramassami qui occupe, et les Deflore aussi, parce que je m'appelle Corinne Deflore. Et ma grand-mère, elle est née Ramassami, et mon grand-père, Deflore, ils s'occupaient des personnes âgées. Je suis diplômée de Sciences Po Paris. Je suis présidente de l'association Les Clés de votre succès. Je suis en partenariat avec Télé Créole, que je remercie, Laïna, François, Thierry Araï, pour encourager la création d'entreprises. C'est l'objet de cette émission, effectivement, créée et réalisée par Corinne Deflore. Je suis présidente de le football club de Saint-Claude-Tilde. Oui, bon, j'adore le football, bon, vous allez apprendre. Et je suis aussi secrétaire d'une grande association internationale, Agora 60, Agora France. Voilà, donc je me suis présentée. Alors, je donne les numéros de téléphone parce que tout le monde veut passer dans l'émission, mais ils n'ont pas de coordonnées. Alors, le numéro de téléphone, c'est 06 93 87 04 27. Je répète, 06 93 87 04 27. Un deuxième numéro. Alors, 06 93 83 37 20. 06 93 83 37 20. Et mon email, c'est plus simple quand même. Alors, c. Alors, tout en minuscule. Alors, je reprends. Nous avons un site Facebook dont vous tapez Corinne Deflore, les clés de votre succès et S. Et ensuite, cliquez à nous. Il y a un article dans le journal sur la distribution, le moment de partage et d'écoute. Puisque les clés de votre succès, l'association, encourage la création d'entreprises, mais également partage des rebats, aussi bien pour les sans-abri que les personnes en difficulté. Donc, aujourd'hui, nous recevons Chris Ré. Christ, bonsoir. Donc, je me suis présentée. Donc, vous avez tout. Alors, Chris Ré, c'est la deuxième fois que vous venez sur le plateau. Oui, c'est bienvenu. Merci. C'est la deuxième fois. Et aujourd'hui, je vais présenter ma... Déjà, j'ai déjà présenté ma collection de vêtements pour la fâche à nuit, la dernière fois sur le plateau. Mais aujourd'hui, je veux dire que je peux, je fais de la formation. D'accord. Et je veux transmettre... Expliquez-nous quel type de formation vous faites. Alors, je fais de la formation de couture et je veux transmettre ça aujourd'hui parce que dans la société, j'ai découvert depuis le corona... La formation professionnelle ? Oui. C'est la région, ça ? Oui. Que les gens ont besoin de savoir coudre. Ah oui, on est en train, ça c'est sûr. J'ai vu, j'ai jamais vu autant de couturières de ma vie pendant... pour faire des masques. D'accord. Et là, ben, je dis, bon ben, il faut former. Il a fallu former des gens pour pouvoir faire ces masques-là. Je précise qu'on est à plus d'un mètre, hein. Donc, sur le plateau, donc on a respecté le geste barrière, à titre d'info. Et donc, ben voilà, et je me suis souvenu qu'il y avait des élèves qui ont fait un reportage sur moi, au sujet de la formation, ce que je fais. Et ces enfants-là, je les ai oubliés. Et là, je viens de découvrir leur vidéo. Donc, on va voir ce reportage. Ce reportage. Les enfants qui vous ont porté, puisque vous êtes chrissere, hein. Je précise que je suis habillée par chrissere. Merci. Et c'est le soleil. Et je vais vous présenter ma capeline, parce que moi, je porte toujours des capelines. C'est le lien entre les... celui qui a, celui qui n'a pas. Par exemple, dans le champ, ben la femme qui est en train de labourer le champ, elle met sa capeline. Et celle qui est noble, là, qui va dans les discours, c'est puis qu'elle met sa capeline. Donc, c'est le lien entre ce qu'il y en a là et ce qu'il n'a point. Et vous allez me voir tout le temps avec ma capeline. Bon, j'enlève pour faire l'émission. Mais si vous allez sur le site internet Facebook, je suis toujours avec ma capeline. Parce que j'ai été élevée avec une grand-mère qui t'a fait un rougail morue avec un gros poids marmaille. Elle était excellente. Elle n'est pas trop de moyens, mais elle a accès sur l'éducation de ses enfants. Ma mère est prof de français. Elle dirige les Dominicains à La Réunion. Sachez-le, on est dans la grande prière. Et mon autre grand-mère, elle a mis Saint-Espédie à la Arc-Saint-Michel. Donc, j'ai été élevée dans la prière marmaille. Donc, je prie beaucoup. Et voilà, je suis dans la prière, dans la générosité et dans l'aide. Parce que ma grand-mère était en main de Moune, Maurice. Elle dit, Corinne, ouvre les yeux des gens. Ouvre les yeux de Moune comme dirait Créole. Ok ? Et je suis Corinne de Flore. Et enchantée de vous servir. J'ai trois enfants que j'aime. Je fais un petit coucou. Ma fille est en dehors du plateau. Elle est là en face de moi. Et croyez-moi, prix d'excellence, félicitations. Je suis diplômée de Sciences Po Paris. Je lui dis la seule chose que j'aimerais, le seul cadeau que j'aimerais. Et je lui dis à tous mes élèves, parce que je suis professeure des écoles à Joinville, mon seul cadeau, c'est de travailler à l'école, marmaille. Il faut travailler à l'école, vous n'avez que ça. Travailler à l'école pour avoir un beau métier. Et moi, j'ai fait professeure des écoles. Mes parents, j'étais en doctorat à l'époque. Elles disent, moi, j'avais un point d'ambition. Mais si, il fallait lutter contre l'illettrisme. Et bientôt, vous allez avoir une émission Luttons contre l'illettrisme. Et je vais créer mon parti. Mais tout ça, j'ai fait Sciences Po Paris, c'est normal. Donc voilà, on continue, c'est la formation. Donc tout le monde voulait savoir qui est Corinne Deflore. Corinne Deflore est là pour être au service du peuple. Voilà. Et tout ça, c'est bénévole. François avec Laina. Alors, je redonne la parole pour la formation. Parce que la formation, c'est très importante. Formation professionnelle, marmaille. Ça, c'est la compétence de la région. Et on y va. Voilà. Donc, c'est pour dire aux gens, s'ils veulent faire de la formation, Ils ont mon téléphone, 06 93 91 14 79. Depuis le confinement, j'ai changé de numéro de téléphone. Mais redis deux fois. Parce qu'il faut dire deux fois, moi. Et là, je redonne mon nouveau numéro de téléphone. Allez, redonne en deux fois. 06 93 91 14 79. Et vous pouvez me joindre aussi par Facebook. J'ai ma page Chris Ray. Et aussi, je suis demoiselle jonzo que je dis. Mon Facebook, c'est jonzochristine. Donc, vous pouvez me joindre par ces moyens-là. Et mon mail, c'est christine.docteur.com. Docteur 974 arroba gmail.com. C'est christine.docteur 974 arroba gmail.com. Vous nous parlez de la formation. Oui. Chris Ray. Bon, ce tutoie, parce qu'on se connaît depuis longtemps. C'est elle qui m'habille. Je vous dis tout de suite. Elle va m'habiller pour mes 50 ans, mon anniversaire. C'est une femme d'exception. Une femme qui a le cœur sur la main. Parce qu'on ne se vante pas. On ne vante pas marchandises vantées par son mot. Elle ne vaut pas grand-chose. Mais Chris Ray, c'est une femme de cœur. Elle est entourée. Et je lui dis merci. Parce qu'il faut valoriser toute personne. Elle est là pour ça. Elle veut donner maintenant son savoir. Donc, c'est important, ça. Oui. Alors, précise-nous quelle formation tu vas faire. Si on vient concrètement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va apprendre déjà à faire nous. Allez, déjà. Oui. Déjà. On va sauver ça. Déjà, ici, on n'a pas beaucoup où les gens ne savent pas couper. D'accord. Donc, si on a un patron, par exemple, on a un modèle. Justement. C'est ce que je veux faire. Alors, c'est quoi, alors ? Ce n'est pas avoir, prendre le patron existant. D'accord. C'est de faire son patron soi-même. D'accord. Donc, on a le modèle en tête. Mais si on n'a pas de modèle en tête, comment on fait ? Non, ce n'est pas qu'on n'a pas. Il y a des bases. Dans la couture, il y a des bases. On veut faire une jupe, on veut faire une robe, on veut faire un pantalon. Il y a des bases. Donc, le plus souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont à maisserie, ils achètent un patron. Après, ils disent que ce n'est pas bon, c'est trop grand, c'est trop petit. Ils ne savent pas. D'accord. Ils ne savent pas l'utiliser. Comment il faut faire ? Apprendre à couper, à tracer son patron. Donc, on fait son modèle soi-même et après, on fait son patron. Voilà. Ah, bien, c'est bien, ça. Voilà. Donc, on revient à la base d'être styliste. Avant, nos grands-mères, comment ils faisaient ? Un morceau de tissu. Donc, pas besoin d'aller acheter en maisserie un patron ou arrive déjà, on économise l'argent, là ? Oui. C'est combien la formation en parlant d'argent ? Alors, la formation, c'est l'heure, c'est 15 euros l'heure. 15 euros l'heure ? 15 euros l'heure. Et c'est qu'il n'a point. Comment il fait ? Il y a des structures de la région. Ils peuvent aller faire leurs demandes. Ah bon ? La région finance. J'espère. Voilà. En parlant de la région. Et en passant par rapport à l'emploi, s'ils sont éligibles. Et donc, ils peuvent venir se faire former. D'accord. Donc, la région finance, ça c'est sûr ? Je suis. Tu as déjà eu des cas où la région a financé ? Oui, par... D'accord. Donc, à titre d'information, je rappelle, on encourage la création d'entreprises. Il faut savoir que ceux qui ont moins de 30 ans, ils bénéficient du TAG. Donc, vous allez faire votre prêt à la DII et la DII vous accompagne pour avoir maximum 8 000 euros de la région. Donc, je précise, n'oubliez pas ceux qui ont moins de 30 ans. Par contre, ceux qui ont plus de 30 ans, il faudra trouver une solution. La région doit agir. Donc, là, bientôt, on va changer de président ou pas, on ne sait pas encore. Moi, je ferai une annonce plus tard. Là, on est dans le cadre de l'association Les Clés de votre succès. Je vais me taire. Et on va... Il faut qu'aussi, les personnes, les seniors puissent créer leur propre entreprise. Des fois, ils n'ont pas d'argent. Donc, à partir de 30 ans, il n'y a plus rien. Donc, on ne fait plus rien alors. Voilà. On ne fait rien à commencer, elle avait sans argent. Il faut encourager tout le monde et donner de l'argent. Ça, c'est une idée de Corinne Deflore. On est de 30 ans à plus, à pas d'âge. Parce que moi, je connais un monsieur qui a 70 ans, le restaurant Gérard, j'espère qu'il va venir sur le plateau. Il est à 70 ans et il travaille parce que pour arrondir sa petite retraite. Donc, il faut aider les personnes âgées. Donc, ça, c'est l'idée de Corinne Deflore. et on va mettre en place avec Thierry Araï, Laina et François une autre émission qui s'appelle Lutons contre l'illettrisme. Parce que j'ai fait professeur des écoles, c'est vrai que j'étais en doctorat, mais je veux dire à mes parents, là, il m'en a de l'ambition, mais il fallait, la vraie information est sur le terrain. Je vous adresse la parole à mes parents parce que c'est vrai que j'étais en doctorat et j'ai fait un site. Alors, un site pas bon, les professeurs des écoles, c'est un plaisir pour moi d'aller là-bas. Bientôt, je vais partir, évidemment, parce que j'ai trouvé la solution. Ce n'est pas la faute des enfants, ce n'est pas la faute des parents, ce n'est pas la faute des enseignants, c'est que c'est un tout. Des fois, on les débordait en tant que parents ou divorces ou bien on a l'alcool chez d'autres familles, il faut que l'enfant est autonome. Voilà, on m'a dit à Zot, Zot il prend ce que la maîtresse il donne à Zot, Zot il apprend par cœur, Zot il copie en plusieurs fois Zot ardoise comme il fait avec Zot. Et salut mes élèves de Joinville. Bon, voilà. Et après, il reste à nous une minute, Chris Ré, quoi, on a un petit peu de dire. Je ne peux pas remercier à ces élèves-là qui m'ont filmé. Oui, en plus, ce sont des collégiens. Ils ont fait eux-mêmes ce petit reportage-là et c'est pour les remercier d'avoir pensé à moi. Juste à côté de leur école, ils sont des élèves du collège Faya. D'accord. Donc moi, je vous remercie. Je te remercie, Chris Ré, d'être venue sur le plateau une deuxième fois pour parler de la formation cette fois-ci, formation professionnelle. On est toujours dans la région. Alors, je vous souhaite de continuer votre parcours qui est royal, on va dire, puisque vous avez été promu à la Fashion Week, il faut bien préciser. Aujourd'hui, vous voulez donner votre savoir, quel cœur de pouvoir transmettre. C'est important. Merci. Et j'espère que la région soutiendra tout ça. C'est la fin de cette émission. Je vous dis à la fois prochaine. Ne zappez pas et restez sur Télé Créole. J'ai l'habitude de manipuler mes jeux vidéo, mais la machine à coudre, ça doit être très compliqué. Je perds le fil. Les jeux vidéo, c'est les mains. La machine à coudre, c'est pareil. Madame Docteur n'est pas docteur, elle est couturière. Couturière ou styliste ? Les deux, elle a évolué en 20-50 carrières. Dès l'âge de 9 ans, j'ai commencé à vouloir coudre. J'avais une poupée et j'ai demandé à ma grand-mère de m'apprendre à coudre. J'ai fait un CEP de couture avec mon père en apprentissage. Après l'apprentissage, j'ai fait 7 mois de styliste. Ici, à La Réunion, il y avait une formation. Après la formation, j'ai travaillé 25 ans avec ma sœur. Et pendant ces 25 ans-là, j'ai fait des défilés, j'ai fait de la formation continue et voilà. Des jeunes motivés par la couture viennent se former à l'atelier, ce qui donne du fil de retour d'un Madame Docteur. Ils apprennent par exemple qu'un styliste dispose de plusieurs méthodes pour former son patron. Il peut le dessiner à plat ou directement sur le mannequin afin qu'il y ait une trace prépare les coutures à venir. Il faut être précis, patient et souple dans ses gestes. Parfois, on pense que la couture s'est démodée. Mais non, on peut créer selon ses envies. À La Réunion, le Vakowa peut être une source d'inspiration pour inventer son propre style. Comme cette tenue. C'est une plante C'est une plante endémique de l'île de La Réunion qui ressemble à un papier. Les feuilles tressées ont longtemps servi à fabriquer des sacs pour transporter le café ou les fruits comme le litchi. On peut en faire aussi des chapeaux, mais des tissus, c'est nouveau. Madame Docteur a réalisé son rêve, ce n'est plus sa poupée qu'elle habitue. Avec sa passion du geste et son envie de création, elle prouve que la couture c'est un métier à la mode. Sous-titrage ST' 501